Générique 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 On vous parle de ce relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé en personne hier. Un geste en faveur des travailleurs qui prennent leur voiture pour aller au boulot tous les jours. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour à tous. Raphaël Lejean, journaliste à l'Opinion. Cette annonce, est-ce que ce n'est pas une façon d'acter un petit peu pour le gouvernement et pour le Premier ministre que cette indemnité d'inflation de 100 euros, aujourd'hui, déjà perçue d'ailleurs par 20 millions de Français, soit dit en passant, qu'elle est insuffisante, notamment pour les Français qui roulent beaucoup ? Oui, c'est le but effectivement, c'est la cible que vise cette mesure. Mais on voit bien qu'on est sur une politique d'à-coups. Depuis le mois de septembre, on a quasiment chaque mois une à deux annonces qui courent après l'augmentation des coûts de l'énergie, la multiplication des chèques de l'État. Là, on arrive à un chiffre important, on va être à peu près à 16 milliards d'aides publiques pour passer l'hiver, en quelque sorte. Et on voit qu'à chaque fois, c'est totalement inédit. Souvenez-vous qu'il s'agisse de la TIPP flottante, ça nous ramène loin, pendant les années 2000, par Lionel Jospin, ou François Hollande qui, à l'été 2012, en arrivant au pouvoir, avait gelé les prix du pétrole pendant trois mois. Ça avait coûté quelques centaines de millions d'euros, ça n'avait servi strictement à rien, au final. On n'a jamais mis autant d'argent public sur la table. Alors, on est poste quoi qu'il en coûte. Et en fait, en réalité, on voit bien que le quoi qu'il en coûte continue. Mais on voit aussi un État qui court après les hausses de l'énergie et sans vraiment penser structurellement à ces grands changements. C'est un peu ça qui est dommage. Bon. L'indemnité, encore une fois, de 100 euros, elle est censée couvrir le surcoût pour 8000 kilomètres de trajet en voiture. Donc, la question, encore une fois, de ce relèvement, on va en parler maintenant, qui concerne un peu plus de 2 millions de Français, ce relèvement de l'indemnité du barème kilométrique, enfin, le barème de l'indemnité kilométrique qui est rehaussé de 10%. L'idée, encore une fois, c'est de couvrir ceux qui font beaucoup plus de kilomètres et plus de 8000 par an. Oui, c'est ça. Alors, il y a différentes choses. D'abord, l'idée, c'est de faire des aides un peu plus ciblées que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Le rehaussement de 100 euros du chèque inflation, effectivement, versé à 38 millions de foyers, 4 milliards d'euros, ça arrose tous ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois. Mais que vous vous rendiez au travail, que vous soyez retraité d'ailleurs, que vous ayez une voiture ou pas, vous allez toucher cette indemnité, ce chèque inflation de 100 euros. Là, on cible qui, là ? On cible les classes moyennes, encore une fois. Voilà. Le bas du barème de revenus a été ciblé par les premières mesures. Là, on vise ce qui s'appelle les déciles. Vous savez, à Matignon ou à Bercy, on aime bien diviser la France en déciles de revenus. Les 10% les plus modestes, puis les 20-30, etc. Et là, on vise grosso. Effectivement, les classes moyennes, c'est les déciles 4 à 7, quand les précédentes mesures visaient plutôt le bas de barème entre le 1 et le 5. En quelque sorte, on remonte un peu, effectivement, les aides. On baisse en intensité. 15 milliards d'euros ont été mis sur la table d'ores et déjà pour bloquer le prix du gaz ou pour aider à payer le plein d'essence à la pompe. Là, cette mesure, ça va être entre 350 et 400 millions d'euros, a priori. Il y avait un peu de flottement dans les chiffres hier. On n'est plus du tout dans le même ordre de grand-heure. Sur le chiffrage de cette mesure, mais on n'est pas du tout sur les 4 milliards de l'indemnité inflation. On est sur une mesure 10 fois moindre, effectivement, et plus ciblée, ce qui est la bonne chose à faire. Après, on peut s'interroger sur le fait de cette multiplication des chèques par l'État. D'un État, on rappelle quand même, 170 milliards d'euros de déficit, juste, qui distribue donc là aux classes moyennes, effectivement, mais à des classes moyennes qui ont eu leur pouvoir d'achat augmenter, les salaires qui vont très probablement augmenter avec l'inflation. Et donc, c'est une aide très politique, en réalité. Est-ce que c'est un vrai bol d'oxygène, encore une fois, vu les prix à la pompe, pour les gros rouleurs, ce relèvement, encore une fois, c'est de 10%. On parle d'un gain de 150 euros. C'est 150 euros en moyenne, voilà, sur la feuille d'impôt. Donc, c'est une réduction d'impôt d'environ 150 euros en moyenne, qui va dépendre évidemment aussi de la taille de votre véhicule. C'est vrai que ceux qui ont des gros véhicules et qui font beaucoup de kilomètres toucheront davantage que ceux qui ont des petits véhicules et qui font des petits kilomètres. Oui, bon. Il faut rappeler, pour en bénéficier, il faut déclarer ces frais au réel et ne pas choisir l'abattement de 10% pour frais professionnels. Exactement. Et donc, ce sont en réalité pour ceux qui roulent beaucoup. Pas que aussi, ça va impacter directement les indemnités que les entreprises versent à leurs salariés pour les déplacements quand ils utilisent leur propre voiture, parce que les deux sont liés. Les entreprises sont exonérées de charges sociales et de fiscalité sur les indemnités kilométriques qu'elles versent à leurs salariés. Et donc, il faudra s'attendre à une hausse probable de 10% aussi au sein des entreprises de ces indemnités kilométriques. Raphaël, on a l'impression que Matignon est à peu près satisfait de son package complet pour protéger les Français des hausses de prix entre le bouclier tarifaire, le chèque énergie de 100 euros, l'indemnité inflation, le relèvement du barème. C'est vraiment satisfaisant ? Tout ça, indépendamment du coût total qui est de plus de 15 milliards. En tout cas, ça permet à Bruno Le Maire d'expliquer il y a quelques jours que la France était... que qu'aucun autre pays européen n'avait mis autant pour ses concitoyens. Je n'ai pas fait de fact-checking, mais à 16 milliards d'euros pour arroser le sable, alors très bien, la facture va un peu diminuer. On rappelle quand même que les prix du gaz, par exemple, ont été multipliés par 4 cette année et qu'un équivalent baril de gaz coûte aujourd'hui deux fois l'équivalent baril de pétrole. C'est vrai qu'il y a une flambée et qu'il est justifié que l'État, dans ce contexte-là, déclenche certaines mesures pour limiter le poids qui pèse sur les ménages. Mais 16 milliards d'euros, je pense qu'effectivement, c'est totalement inédit en Europe. Peut-être devrait-on se poser la question, d'ailleurs, pourquoi personne, pourquoi aucun des autres États membres de l'Union européenne met autant d'argent sur la table pour réduire ? Voilà, il y a quand même une petite élection qui arrive dans moins de 100 jours. Mais il faut s'interroger sur la pérennité de ce système d'aide. Qu'on le fasse ponctuellement, au moment d'une bosse des prix de l'énergie... C'est justifié, pardon. C'est justifié, d'autant plus quand les taux d'intérêt sont plutôt bas. Mais on est quand même dans un trend général où les prix des énergies carbonées, et je mets le gaz dedans, sont appelés à monter dans les années à venir. Et ce qui est souhaitable si là, on se place d'un point de vue environnemental. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 10 ans, le gouvernement augmente aussi la fiscalité du diesel pour la rapprocher de celle de l'essence dans un objectif de politique environnementale. Et aujourd'hui, on s'étonne que le prix du gasoil soit si élevé, alors que le prix du baril lui-même n'est pas du tout à des plus hauts historiques. Évidemment, quand on a augmenté la fiscalité depuis 10 ans, ça finit par se sentir à la pompe quand le prix du baril augmente. Et donc, il y a là un contre-signal sur les objectifs de politique environnementale. On est en train, si ce n'est de tuer, en tout cas d'amoindrir le signal pris sur les produits carbonés. Oui, mais il faut passer l'hiver. Mais il faut passer l'hiver, il faut surtout atteindre l'élection présidentielle. La grande question après, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Rien ne dit que les prix du gaz ou du pétrole diminueront au printemps. C'est un pari du gouvernement qui est de plus en plus difficile à atteindre. Il y avait d'autres solutions à court terme ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Les solutions, en tout cas pérennes, c'est d'abord de cibler les ménages les plus modestes. Ce sont eux qui, en termes de chauffage notamment, sont les plus fragiles. Ce sont sur ces ménages que reposent la part la plus lourde au sein du revenu disponible consacré au déplacement. Il faut bien aller travailler et au chauffage de la maison. Donc ces ménages-là, il faut les aider. Quand on envoie un chèque de 100 euros à près de 40 millions de Français, ça n'est absolument pas ciblé. C'est un chèque électoraliste. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dire on s'occupe de vous, l'État s'occupe de vous. Il faut quand même toujours rappeler qu'argent public n'existe pas. C'est l'argent du contribuable. Qui paiera la facture ? C'est 16 milliards qui va la payer ? Qui va la payer ? Cette facture, c'est les ménages français eux-mêmes. Il est dans une campagne électorale toujours plus habile ou de bon ton de soulager le consommateur. Mais le consommateur, c'est aussi le contribuable. Donc ce que le consommateur économise aujourd'hui, le contribuable le verra demain. Et puis par ailleurs, il y a quelques changements structurels. Se diriger vers l'électrification du parc automobile. Travailler à la rénovation thermique des bâtiments. Et puis il y a ce grand chantier de marché européen de l'énergie qui pose question aujourd'hui. Où le coût de notre électricité est basé sur le prix du gaz russe. Vu la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Et pas suffisamment sur le nucléaire français qui est amorti pour partie. Merci beaucoup, explication signée Raphaël Gendre, journaliste à l'opinion. Merci Raphaël, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada